Je veux que je te fasse du canard ? Vous voulez pas faire le poisson plutôt ? Ah non, c'est fini le poisson. On a un canard. Je peux avoir deux autres excuses ? Oh pardon, je me dérange en pleine lecture là. Non, non, pas du tout. Je sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort. Il y a deux autres excuses. Il est réuni pour Betty. Et il me prend pas. Oh, j'ai très froid. Il fait très froid ici. Betty dit que ça me réchauffera une deuxième excuse. Et s'il connaît Betty en Suisse ? Voilà, bon anniversaire. Est-ce que c'est votre anniversaire ? Caruso ? Caruso ? Pourquoi il s'appelle Caruso ? Vous le savez où ? Parce qu'il chantait à une époque. Il est devenu une voix de Taylor. Et oui, il y a eu Caruso. Ton chanteur préféré, Caruso. Ce chien-là, il chantait. Oui. Enfin, il chantait, vous savez. Il chantait bien inconnu, quoi. Il chantait, excusez-moi. Puis quand il a eu son approche, le règle, ça va tomber. Oh, bon. C'est banal. Comme si c'était pour chanter un chien, de toute façon. Quand même, un chien suffisant pour courir, à plein ventre comme ça, toute la journée sans rien faire. Oh, ça peut être insupportable. Toute la journée surtout, parce qu'à plein ventre sans rien faire, c'est plutôt bien. Mais vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé ? Mais il doit bien finir par s'en apercevoir quand il va aller dans un endroit, un, deux, trois. Mais à quoi ça sert de garder un chien paralysé ? C'est du corruptif. C'est comme un tapis, le mieux vivant. C'est vrai. Oh là là. Je crois que j'ai fait une grosse connerie. Il ne fallait pas lui dire qu'il a ébavouillé. Il commence à douter maintenant. Et ma mère qui va lui lâcher les coulées et sa pochette. Ah non, 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 c'est une erreur. Il veut dire que c'était bien, puis c'est tout, quoi. C'est mon frère. Mais je lui ai dit, moi, qu'il était bien. Oui, on peut pas prévoir qu'il y attache autant d'importance non plus. Mais c'est très important, mais tu ne te rends pas compte. C'est lui qu'on a choisi pour représenter la boîte. Alors qu'il n'est que numéro 4. Philippe, on dit toujours directeur, directeur. Mais en fait, non. Il y a numéro 4. Ah, on devait partir en vacances, là. Ah, on avait prévu ça depuis un an au moins. Et puis, on a été obligé d'annuler. Alors tu vois, c'est important. Ah, on devait partir tranquille, 8 jours, sans les enfants pour une fois. Et puis, ça va les enfants. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Ouf, j'en ai marre en ce moment des enfants. Mickaël, oui, lui, ça va toujours. Mais Kevin, écoute, je n'en peux plus. Il me cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait, mercredi ? Une otite. Le nil, ton canard. Merci d'attendre. Finalement, Philippe, il y a un petit jus de tomate, hein ? Un jus de tomate, oui. Oh, pour attendre, pour attendre. C'est normal que ça dépasse, là, comme ça, de ta veste ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qui dépasse ? Ça, là, c'était tout. Pourquoi ? C'est pas bien ? Si, si, d'un genre. Alors, on le va bien pour faire les fiancées. Quel fiancé ? Ce garçon-là dont tu m'as parlé, tu sais. Moi, je t'ai parlé d'un garçon. Oh là là, tu ne veux pas qu'on en parle, hein ? Moi, je disais ça, comme ça, hein ? Je ne vais pas parler de tes histoires, mais justement, je pensais à ça cet après-midi. Et je me disais que j'aimerais bien te voir avec quelqu'un. Tu vas avoir 30 ans, quand même. C'est normal que j'y pense, je suis ta mère, je m'inquiète. Tu as 30 ans ? Oui, Yolande. J'en ai passé, j'avais 29 ans. Je ne sais pas si tu te rappelles, si tu t'avais déjà étonnée. Bon, pas. Si, si. Ma mère s'inquiétait parce que j'avais 29 ans. Et sur le même ton, tu m'as dit, tu as 29 ans ? Tu te rends compte ? Moi, j'avais déjà mes trois enfants à ton âge. Moi aussi, mes deux. Je sais. Je ne suis pas dans les temps, je ne respecte pas le règlement, c'est un tort. Foutez-moi en prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Il faut que vous rentrètes à la norme, ça fait chier. Tu ne reproches rien. Je suis sa mère. Je m'inquiète, c'est normal. Il me donne du pain, celui-là. Merci. Vous avez bien besoin de vous. Sous-titrage ST' 501